Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va voir comment prendre des photos à la plage en maillot de bain, c'est parti ! Pour nous aider dans cette vidéo, Alexia Paulet est avec nous, elle est arrivée première dauphine de Miss Bush-Duron et elle a des jambes de 4m50, donc quand on est de face comme ça, la pose la plus ennuyeuse c'est se tenir debout comme ça. Donc ça, c'est ce qu'on va essayer de casser pour donner quelque chose de plus sympathique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va casser ses hanches, ensuite on va déséquilibrer les épaules, donc si jamais Alexia tombe son épaule de l'autre côté, elle va tout simplement tomber vers moi, ce qui rend pas, c'est pas naturel. Donc on va pencher les épaules de l'autre côté, un petit peu comme si son épaule droite et sa hanche essayait de se toucher, de se rapprocher. Donc hanche cassée, épaules déséquilibrées. Pour ce qui est de la main, on va éviter d'avoir des mains qui sont ouvertes comme ça, comme elle le fait maintenant, on va plutôt les cacher. On va pas montrer le côté extérieur, on va pas montrer le côté intérieur de la main, on va plutôt les mettre de côté à chaque fois. Et pour faciliter la compréhension de la chose, il faudrait imaginer qu'Alexia puisse avoir de l'eau dans la paume de sa main et que l'eau puisse y rester. Donc à chaque fois, les mains vont être en fait dans cette position là. Donc si elles sont comme ça, hop, on va la mettre comme ça. Donc ce bras de l'autre côté, il va être juste relâché sans paraître en fait mort comme ça. Donc il faut essayer de lui donner un petit peu de vie. Donc on va le ramener. Il faut éviter que ce bras là soit trop près du corps. Parce que si jamais il est trop près du corps, moi je vais prendre une photo. Alexia, si elle rapproche son bras comme ça, elle va casser la silhouette qu'elle était en train de créer avec sa pose. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va juste un petit peu l'écarter son bras, de sorte à ce qu'elle fasse découvrir ses courbes. Il nous reste maintenant la tête. Alors la tête, on peut pencher un peu la tête. Mais là par exemple, ça risque de faire trop. C'est à dire que si elle penche vraiment vraiment la tête, elle va donner l'impression d'être complètement courbée et de ne pas être bien. D'avoir une scoliose assez forte. Donc elle va pencher un petit peu moins la tête. Et le mieux qu'on puisse faire, c'est qu'elle penche la tête en ayant la tête tournée un petit peu de ce côté là. Voilà, si je suis le photographe et que je vais mettre là-bas. Pourquoi ? Parce que ça va permettre d'avoir une pose qui offre beaucoup d'angle dynamique. Ça va être joli. Donc pencher la tête un petit peu. Ok, montre-nous quand c'est un petit peu. De ce côté là. Là ça va. De l'autre côté. Et quand c'est trop. Ok. Là ça va pas par exemple. Allez c'est parti. En ayant la tête un peu de côté. Ouais voilà, comme ça c'est ça. Tu sais, en étant un peu comme ça. Voilà. Très bien. Super. Casse un peu plus tes hanches. Voilà, génial. Parfait. Et avec ta main qui est de l'autre côté, ta main gauche, est-ce que tu peux rajuster tes cheveux par exemple ? Voilà, comme ça. Super. Essayez toujours de donner de la confiance en vous dans votre pose. Ça veut dire que si jamais vous rentrez au fur et à mesure en vous-même, vous êtes en train d'inverser cette courbe de confiance. Donc vous avez confiance en vous. Donc pour ça on fait toujours sortir sa poitrine et on garde le dos droit. Au fur et à mesure quand je me concentre sur mes hanches, quand je me concentre sur mes épaules, sur mes mains, etc. Je peux avoir tendance à m'affaisser comme ça. Donc toujours ramener sa poitrine en avant et ses épaules en arrière. Confiance en soi. Voilà ce que ça donnait au départ. Donc au départ, position ennuyeuse. Et Alexia va décomposer cette pose numéro 1 qu'on vient d'apprendre. Alors en faisant les hanches, les épaules, le bras là-bas, ce bras-là et la tête. Ok, comme ça. Une autre pose de face qui est très sympathique à faire. Donc on a les pieds qui sont inversés. On va croiser ses bras. Alors souvenez-vous que du coup, on va essayer de montrer à chaque fois, éviter de montrer les mains. Donc elle va rentrer une de ses mains à l'intérieur. Et la main qui reste, on voit encore trop les doigts, donc elle va englober plus son bras, voilà. De sorte à ce qu'on évite de montrer trop la main. Quand elle fait ça, elle écrase sa poitrine. C'est l'inverse. On va toujours essayer de montrer, mettre en valeur sa poitrine, faire un effet push-up. Donc elle va la faire ressortir. Voilà, comme ça. On reprend cette première pose qu'on a apprise au départ. Et on va faire passer un bras devant le ventre. Et voilà, on arrive avec l'autre main qui arrive au niveau du menton. Et cette pose-là, elle fonctionne très bien en étant de face, mais elle fonctionne encore mieux en étant de dos. Et du coup, ça nous permet de faire une transition sur les photos où Alexia va être de dos. Donc vas-y. Et pourquoi de dos ? Parce que ça permet d'avoir un super regard par-dessus l'épaule. Alors, ce regard par-dessus l'épaule, il peut exprimer la confiance. C'est-à-dire que si jamais on veut avoir de la part d'Alexia une pose timide, elle va se cacher derrière son épaule. Voilà. Et elle va la remonter. Si au contraire elle veut paraître confiante, elle va baisser son épaule, bien faire sortir son dos et nous regarder comme ça. Donc je commence par casser mes hanches. Voilà. Alors, petite chose, si jamais Alexia casse ses hanches en les rapprochant de l'objectif, en photo, j'agrandis ce que je rapproche de l'objectif. Donc en gros, si elle rapproche ses hanches, elle va agrandir ses hanches sur la photo. Si elle veut les rendre plus petites en taille, à ce compte-là, c'est peut-être mieux qu'elle les écarte de l'autre côté. Et à ce compte-là, une fois que les hanches, c'est bon, on va déséquilibrer les épaules. Donc voilà. Donc on va éviter de déséquilibrer totalement dans un sens qui fait qu'elle va tomber. Donc on rapproche son épaule là-bas de la hanche qui est sortie. C'est plus logique. Dans les photos de profil, on va toujours découvrir le côté qui est le plus proche de nous. Donc comme ça, on peut voir son cou. Et c'est OK d'avoir des cheveux de l'autre côté qui arrivent devant. Donc devant, j'enlève les cheveux. Derrière, je peux les laisser. Pourquoi ? Parce que ça permet de tout voir. Et ses cheveux, et sa poitrine, et son maillot de bain, et son cou. Donc tous les éléments sont là. Si jamais elle fait passer tous les cheveux devant, c'est dommage parce qu'on perd une partie de tout ça. C'est la même chose s'il y a les deux faces. Donc si tu te mets de face avec trop de cheveux devant, voilà. Donc là, on a perdu beaucoup trop d'éléments. S'il y a trop de cheveux derrière, c'est dommage parce qu'on ne les voit plus, ses cheveux. Donc il faut essayer de trouver un entre-deux. Où voilà, on a un peu de cheveux mais pas trop. Là par exemple, c'est très bien. On peut voir sa poitrine, son maillot de bain, son cou et ses cheveux aussi. Pour l'expression du visage, on va essayer d'avoir un maximum de confiance dans les yeux. Un maximum d'expression. Parce que c'est vraiment la première chose qu'on va regarder, c'est ça. C'est la confiance dans le modèle. Et en gros, il faut se dire que si jamais la modèle me regarde moi, le photographe, avec confiance, elle regarde aussi avec confiance tous les gens qui vont voir la photo ensuite. Et question sourire, moi je demande quelque chose d'assez simple à faire. En gros, on peut avoir soit un sourire froid, donc voilà, comme ça, sans montrer les dents, un sourire plutôt neutre, donc on va dire sourire froid. Et un sourire chaud, donc un sourire plus franc, voilà, comme ça. Alexia, fais-moi un sourire chaud. Très bien, super. Un mot sur les pieds. Les pieds, on va toujours essayer de les avoir en pointe, donc même si Alexia est assise, quand elle va poser comme ça, je vais lui demander d'allonger ses pieds. Pourquoi ? Parce que ça va l'agrandir, ça va l'allonger. Elle est déjà beaucoup trop grande, elle est même plus grande que moi, ce qui n'est pas normal, donc je m'avance un peu. Et c'est toujours ce qu'on essaye de faire avec les modèles, qu'elles soient déjà très, très grandes ou pas. On va toujours essayer de les allonger pour les affiner, en fait. Donc, si elle est debout, je vais lui demander si elle marche, par exemple, de se mettre vraiment sur la pointe des pieds, et même si elle est assise, de mettre ses pieds en flèche. En cassant un peu plus, voilà, beaucoup mieux. Du coup, en te mettant maintenant sur la pointe des pieds. Voilà, ok, voilà, très bien, super. Ce qu'on dit généralement, c'est que si jamais la pose est trop confortable pour la modèle, c'est qu'elle n'est peut-être pas en train de la pousser assez, cette pose. Donc, on exagère vraiment les poses de sorte à faire vraiment ressortir la silhouette du corps de la femme. Donc, ce qu'on peut utiliser quand on fait des photos à la plage, c'est un réflecteur. Et le réflecteur, il peut nous permettre deux choses. Donc, si jamais on manque de lumière, comme c'est un petit peu le cas en ce moment, on peut l'utiliser pour en rajouter un peu plus sur le modèle. Et donc, on va chercher le soleil qui va venir taper dans le réflecteur et renvoyer de la lumière là où il y avait de l'ombre. Donc, pour essayer de contrebalancer ce manque de lumière. Ce qu'on peut faire en deuxième avec le réflecteur, c'est que si jamais il y avait trop de lumière, qu'on était par exemple en plein après-midi, que le soleil tapait très fort, ça ferait des zones de lumière très fortes sur le visage et des zones d'ombre très fortes aussi. Donc, pour tamiser la lumière, le réflecteur peut nous aider en le plaçant au-dessus du visage de la modèle et du coup, permettre d'avoir une harmonie au niveau de la lumière et donc d'avoir une lumière plus douce pour justement éviter d'avoir des ondes trop fortes. Ce qui est intéressant à faire du côté du photographe, cette fois-ci, c'est de toujours aiguiller son modèle, vraiment toujours avoir une connexion et toujours lui donner un retour sur ses poses. C'est-à-dire que même si elle pensait avoir fait une bonne pose, c'est pas grave si on la reprend et qu'on corrige une main, qu'on corrige les cheveux qui sont passés devant, etc. Pas autant, mais genre, tu sais, t'as les pieds un peu en arrière. Ouais, ça fait trop. Mais en fait, ce que j'aimerais bien, c'est que ça la rembarde, mais pas en mode genre, j'attends mon bateau. Tu vois, c'est... Et ce qu'on peut faire aussi, et là, ça aide et le photographe et la modèle, c'est de faire des poses qui vont se faire en mouvement. Et du coup, le fait de faire cette pose en mouvement, pour la modèle, ça va lui permettre d'être naturelle quand elle va la faire, donc elle va se sentir plutôt bien, ça peut même la faire rire, etc. Et puis pour le photographe, pendant qu'elle fait tous ces mouvements-là, on va prendre plusieurs photos et on va forcément tomber sur une très bonne photo où le sourire va être bon, le regard va être bon et la pose va être bonne. Donc par exemple, ce qu'elle peut faire, c'est qu'elle peut faire partir ses hanches de gauche à droite et ses épaules en même temps. C'est un exercice qui est assez difficile à faire, mais au final, c'est plutôt agréable à faire, c'est plutôt rigolo. Et quand il y a une bonne photo de cet exercice-là, vraiment, ça donne un très bon résultat. Peut-être un peu droite, t'as raison. On peut peut-être la faire en ayant la tête un peu plus penchée. Ok, c'est parti. Ok, parfait, génial. Là, Alexia est en train d'avoir une hernie discale pour nous. On peut la remercier. Un grand merci à Addict Lingerie. Addict Lingerie, c'est un magasin Aix-en-Provence. Ils nous ont donné ce maillot pour faire cette vidéo. C'est vraiment super sympa à eux. Alors, ils ont des maillots de bain, ils ont de la lingerie. On les remercie énormément. Ils me font regretter tous les jours d'être un homme parce qu'ils ont vraiment énormément de choses pour les femmes. C'est très sympa. Alexia a reçu un maillot de bain de la marque Ateya. Ateya, c'est une marque française qui fait des maillots de bain haut de gamme. Entre autres, ils ont ces maillots de bain, pas de couture apparente. Si vous les retrouvez Ateya et Addict Lingerie, ils sont en description de cette vidéo. Je remercie énormément la presqu'île de Réalplantin. C'est l'endroit où on est, c'est à Pérole dans les Bouches-du-Rhône. C'est un endroit qui fait des réceptions comme par exemple des mariages. Ils font aussi chambres d'hôtes. C'est un endroit absolument magnifique. Allez-y sincèrement et vous aurez aussi pour les retrouver leur site internet en description de cette vidéo. C'était le premier shooting plage pour Alexia. Je les remercie aussi beaucoup. Vous avez été nombreux à me demander de faire un tuto avec une modèle qui a dépassé la trentaine. Sachez que je le ferai. Passez par ma page Facebook si vous voulez que je vous prenne en photo autour d'Aix-en-Provence. Si vous voulez poser pour ma série de tutos photos. Ou si vous voulez un court photo avec moi. Merci énormément d'avoir regardé ce tuto. Vous êtes plus de 5000 abonnés sur YouTube maintenant à me suivre. C'est vraiment aussi bien qu'un sushi au saumon. J'aime beaucoup ce concept. C'est ça ? Dans l'autre sens ? Voilà. Et là, en fait, il faut que tu... On va recommencer ? Oui, on va recommencer. C'est vrai, je sais que c'était compliqué à retenir. En gros, il faut que tu mettes Alexia entièrement dans l'ombre. Ça va ? Elle est bourrée, excuse-moi. T'as le soleil, merde ! Oh ! C'est bon ? Ça tourne ? Ouais ? Je sais pas pourquoi elle rigole. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Euh... C'est parti ! C'est parti !